Musique Musique Donc excusez-moi mais je préfère ma langue maternelle et c'est même une question de principe pour moi dans cette maison que de parler dans ma langue maternelle Je suis très heureuse et très honorée de vous accueillir ici ce soir pour cette exposition j'aurais aimé qu'elle soit située dans un endroit du Parlement qui soit encore plus visible mais on est avec Chantédole donc je vous remercie d'avoir répondu à la rétention je remercie mes collègues qui sont autour de moi d'être aussi présents depuis juillet 2015 la situation est plus qu'inquiétante dans l'est de la Turquie notamment depuis la fin de l'année 2015 avec les couvre-feu, avec les bombardements et la situation que ces images, ces photos montrent Très bien, j'aurais dû demander à Aurore de venir par là Pardon, excusez-moi Aurore est une des photographes qui ont réalisé ces photos donc je pense que sa place est aussi ici donc ces photos montrent très bien la situation dans l'est de la Turquie moi je dis souvent que quand on voit ces photos celle-là ou d'autres si on ne prévient personne que ces photos ont été prises en Turquie on pourrait penser qu'elles ont été prises en Syrie et ce qui est dramatique je dirais que c'est une situation de guerre civile mais dans laquelle même les principes de la guerre même le droit humanitaire n'est pas respecté M. Erdogan prétend lutter contre le terrorisme on ne lutte pas contre le terrorisme en massacrant des populations civiles des villes et des villages entiers en tentant de les raser donc je crois que c'est très important symboliquement que ces photos soient là dans le Parlement européen donc nous sommes très inquiets de la situation de la Turquie nous sommes encore plus inquiets depuis le mois de juillet nous avons tous dénoncé je crois le coup d'état mais nous dénonçons aussi tous la répression qui a suivi ce coup d'état notamment par rapport à la situation des Kurdes et je n'oublie pas les députés kurdes qui font l'objet d'une levée collective de leur immunité parlementaire la répression qui sévit actuellement et qui touche tout particulièrement la justice est là aussi une source d'inquiétude et puis enfin après ce qui s'est passé ces derniers jours avec l'intervention de la Turquie en Syrie et les déclarations de M. Erdogan on a aussi de quoi être inquiet parce que M. Erdogan continue à mettre un signe égal entre Daesh et les Kurdes de Syrie donc je crois que symboliquement c'était très important d'accueillir cette exposition ici aujourd'hui je vous remercie d'être là je vous souhaite la bienvenue je vous souhaite une bonne soirée j'aurais aimé aussi que nous ayons un peu plus de convivialité mais à cet état la convivialité est très limitée donc je vous prie de nous en excuser quelles sont les règles du Parlement européen qui s'appliquent et j'en suis profondément désolée encore bienvenue à vous tous profiter de cette exposition et à bientôt parce que je crois que je continuerai à être à côté de mes amis bonsoir je vous remercie aussi pour votre présence au nom de notre représentation des HTP en Europe ici à Bruxelles je pense que nous avons eu une bonne conférence les intervenants venant surtout de la Turquie président de l'association des droits de l'homme et aussi d'autres députés qui ont vécu toute cette accostité dans la ville de Jizre ont montré la réalité de la Turquie et la situation du peuple du Kyrn actuel et aussi l'invasion de la Turquie au Rojava constitue aujourd'hui un des majeurs obstacles pas seulement pour la région de Kurdistan de Turquie mais aussi pour la région entièrement de Kurdistan mais aussi de Proche et Moyen-Orient aussi même la simple exposition a été vraiment cible du premier ministre turc quand il faisait une conférence de presse avec Merti Schultz il a mentionné cette justement l'exposition en disant que vous allez encore autoriser l'exposition du PKK au sein du Parlement européen mais on voit ici il n'y a pas une exposition du PKK mais il y a la destruction des villes kurdes il y a aussi une crime contre l'humanité toutes ces photos montrent vraiment une crime contre l'humanité sur le territoire kurde cette crime contre l'humanité malgré qu'elle ait été vue par le monde entier n'est pas encore eu un vrai proteste au sein des institutions internationales je m'arrête ici et je voudrais aussi encore remercier le groupe gauche et nordique vers nordique du Parlement européen qui était toujours solidaire avec notre lutte avec notre lutte pour la liberté et la démocratie lutte du peuple kurde et notre co-président du groupe qui est aussi justement à côté de moi qui était aussi toujours avec nous et tous les amis qui sont présents aussi qui étaient toujours à côté de nous je voudrais passer à ils étaient aussi dans les conférences avec nous parce que notre groupe d'amitié au sein du Parlement européen est constituée des parlementaires de gauche de vert des socialistes et des libéraux je voudrais passer la parole à notre député qui a vécu toute cette situation d'Israël Faisal Sari Je voudrais remercier à tous les amis et des amis parlementaires qui ont fait possible la présentation des photos qui sont possibles ici au sein du Parlement européen même le premier ministre que j'ai vécu moi-même aussi a essayé d'interdire cette exposition ici au sein du Parlement européen ces photos montrent une petite partie de la situation vécue au Kurdistan parce que maintenant dans mon téléphone il y a des photos de la ville de la ville je pense que encore des photos sur mon iPhone dans lesquels on voit des gens brûlés dans les caves de la ville. Il y a aussi des photos dans les morts des hôpitaux, ils se sont rassemblés, il y a eu plusieurs des morts qui sont jetés sur l'un ou l'autre, qui se trouvait justement au sein des hôpitaux. Il y a aussi des morceaux de gens qui ont été assassinés justement, qui ont été jetés justement auprès de la rivière au Fondistan. Ils ont peur justement que cette réalité soit ici présente et ils ont peur qu'eux-mêmes peuvent être jetés pour créer contre l'humanité. Nous ne pouvons pas montrer, malheureusement, qu'on ne peut pas montrer. Toutes ces photos qui sont quand même difficiles à regarder. Mais tout le monde doit yager de ça. C'est juste notre question. Bien sûr, ce n'est pas seulement notre problème, l'humanité doit voir cette réalité. Martin Luther King dit que c'est un crime qui a été commune contre toute l'humanité. On va suivre, bien sûr, toute cette atrocité, tout ce crime contre l'humanité qui a été commis au Kurdistan. Nous, on va suivre jusqu'au bout. Je remercie aussi à tous les amis qui ont été fait possible d'organiser cette exposition ici au Sardé Parlement européen. Je peux passer aussi à la parole du Président de l'Association des droits de l'homme, Sturk Turton. Dévis n'aider. Bien sûr, tout le monde. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio. ... Et nous avons une société de l'adresse à l'arrière, qu'il est un produit. Parfois, les photos d'adresseurs d'adresseur d'arrière à l'arrière. Parfois, les photos de l'arrière, sont en fait des rèves de l'arrière. Et ce rapport d'arrière, nous avons des dévletions ou d'arrière, nous avons des savants et de l'arrière, nous avons des rèves de la murs de l'arrière-la à l'arrière-laire. C'est un rapport qui s'est passé à l'arrivée de l'arrivée. Dans des conditions difficiles parce que pour les journalistes de travailler dans la région, c'est très très difficile. Il y a eu plusieurs de journalistes qui ont été arrêtés. Il y a eu plusieurs de journalistes qui ont malheureusement été assassinés. Et c'est pour ça que je pense qu'elle peut mieux expliquer la situation. Merci d'être là. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur place grâce à des amis Belgopurde et à des associations, entre autres France et Kurdistan, que j'ai eu l'occasion d'accompagner sur place, qui m'ont permis de voir un peu ce qui se passait le premier moment et qui m'ont donné envie de continuer et de témoigner de ce qui se passait au Kurdistan, principalement en Turquie. Donc voilà. Merci beaucoup à tous et à tous. Je vous laisse avec les photos. Ils parlent mieux que moi. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci. Merci.